Les drogues peuvent-elles libérer l'esprit ? Thèse, les drogues peuvent libérer l'esprit en le rendant plus sensible et plus perspicace. Antithèse, c'est une illusion de croire que les drogues libèrent l'esprit. En fait, elles le détruisent. Thèse, pour Huxley, les drogues hallucinogènes peuvent être bonnes pour l'esprit. Elles aiguisent les sensations et élargissent le champ de conscience, nous rendant ainsi plus sensibles à l'art, à la religion, à la philosophie. Premier argument, la drogue perd ses apparences. Ayant fait de nombreuses expériences avec les drogues hallucinogènes, notamment la mescaline, Huxley pense qu'elles peuvent libérer l'esprit et nous amener à une connaissance plus approfondie de la réalité. Les drogues de ce type, en effet, ouvrent les portes de la perception. Elles aiguisent les sensations, rendent l'esprit plus sensible et permettent d'accéder à la vérité au-delà des apparences. Deuxième argument, l'hallucination est une connaissance. Huxley donne comme exemple la jouissance esthétique, celui qui regarde un tableau sous hallucinogène s'investit totalement dans la contemplation. Il en vient à comprendre la démarche du peintre, comme s'il avait lui-même tenu le pinceau. La pertinence de telles plages de couleurs, de tels détails, s'impose avec une évidence absolue. De même, la drogue ouvre l'esprit aux réalités spirituelles. C'est la raison pour laquelle elle est utilisée dans les cultes indiens. Troisième argument, la drogue favorise la création. De nombreux artistes et penseurs européens ont également souligné les vertus créatrices de la drogue, de Baudelaire à Henri Michaud. On peut rappeler par ailleurs que Freud usait de la cocaïne et que Sartre consommait des amphétamines pour se soutenir dans son travail. En bref, la drogue accroît les pouvoirs de l'esprit et ouvre celui-ci aux réalités spirituelles. De nombreux artistes et intellectuels ont souligné les vertus de la drogue. Antithèse, les drogues ne peuvent pas libérer l'esprit. En effet, il est illusoire de croire que les drogues peuvent avoir un effet positif sur l'esprit. En fait, elles le détruisent en l'assujettissant à des substances chimiques et en le maintenant dans l'irréalité et la folie. Premier argument, la drogue a servi l'esprit. C'est une erreur de penser que les drogues peuvent libérer l'esprit. En fait, elles le privent de sa liberté en le soumettant à des substances chimiques sur lesquelles la volonté n'a aucun contrôle. Celui qui est sous l'effet d'une drogue n'a plus le contrôle de son esprit. Deuxième argument, l'hallucination est une folie. Les drogues hallucinogènes ne permettent pas à la conscience d'accéder à la réalité mais la plongent au contraire dans l'irréalité. L'esprit ne peut plus distinguer le réel de l'imaginaire, ce qui est l'une des définitions de la folie. La prétendue connaissance à laquelle les drogues permettent d'accéder n'en est pas une, puisqu'elle est incommunicable. Les idées qu'elles font naître sont des illusions délirantes. En fait, la consommation de drogue plonge le sujet dans un autisme provisoire qui peut parfois devenir une folie définitive. Troisième argument, la drogue détruit le corps et la pensée. Les hallucinogènes peuvent avoir des conséquences irréversibles sur le fonctionnement neurochimique du cerveau. D'une manière générale, ils affaiblissent l'esprit et diminuent le sens de la réalité. Sans parler des drogues dures qui, elles, créent une dépendance qui détruit le corps et empêchent toute pensée. En bref, les drogues ne font que créer des illusions, y compris celles qu'elles libèrent notre esprit. Elles plongent l'esprit dans la folie et détruisent le corps. Synthèse. Il est difficile de prétendre que les drogues libèrent l'esprit, même si certains grands artistes ou penseurs ont prétendu qu'elles avaient des vertus créatrices. Une telle affirmation ne peut être valable à la rigueur que pour des esprits d'exception, dont l'expérience se situe souvent à la limite de la folie. La science a montré aujourd'hui que les drogues avaient des effets négatifs sur le fonctionnement neurochimique du cerveau. Même s'il faut faire une distinction entre drogue douce et drogue dure, entre produits hallucinogènes et substances excitantes ou calmantes, l'on peut dire en gros que toutes les drogues ont le même effet sur la conscience. Elles altèrent artificiellement notre sensibilité et déforment notre perception de la réalité, sans parler de leurs effets toxiques sur l'organisme. Notez commentaire, Aldous Huxley Écrivain et essayiste anglais, 1894-1963, Huxley a été l'un des précurseurs du mouvement hippie. Ce brillant intellectuel anglais, éduqué à Oxford, passe à la fin de sa vie en Californie. Dans les années 1950, sa conception de la drogue, de la mescaline, comme moyen de libération spirituelle et son intérêt pour le mysticisme bouddhiste annonce les intérêts de la nouvelle génération. Il est surtout connu pour son roman d'anticipation Le meilleur des mondes, 1932.